hola les amigos c'est bubu pour une vape libre donc je reviens vers vous dans cette vidéo pour vous faire la présentation du pyro v4 olé si je le casse déjà voilà la bête ça y est c'est mon premier rdta donc j'en ai vraiment entendu du bien le deck il est pas commun le deck c'est vraiment un deck à part donc c'est pour ça que je l'ai pris pour le tester et comme ça je vais changer en fait le rilotte 26 qui était sur mon tube letto versantin je vais le changer je vais le remplacer par le pyro v4 comme ça c'est un diamètre 25 donc qui sera flush avec mon qu'est ce que c'est ça avec mon tube méca et le rilotte 26 en fait je l'ai mis sur la box au day pour faire du contrôle temps parce que le 26 c'est vraiment un ato que je pour l'instant c'est bien des atos que je kiffe le plus il me régale il avait rendu de saveurs au top donc voilà je ne l'ai pas jeté je l'ai mis sur j'ai changé de box c'est comme ça j'ai enlevé sur l'armement sur la haute dna j'avais le je crois que c'était le suprême v2 diamètre 30 à de stingray et ben je l'ai changé et je lui ai mis le rilotte 26 et comme ça je me suis fait plaisir et je vais tester mon premier rdta le pyro v4 donc là nous allons faire la présentation du unboxing je vais dire présentation parce que je sais pas le dire à parler en anglais la présentation du package de du pyro v4 et je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est cotonnage placement de colle et tout ce qui s'ensuit là on va commencer on va on va regarder et et commencer à appréhender en fait le le lato ont commencé à lire comment il fonctionne pour pouvoir savoir après comment à peu près cotonner et mettre ses coins en place on va apprendre ça ensemble et comme ça je rentrerai plus en profondeur sur l'ato en lui même donc maintenant il ya plus qu'à passer à la présentation me revoilà pour la présentation donc vous l'avez dans une petite boîte rouge donc moi elle était plastifié la boîte j'ai enlevé le plastique des sûrs mais c'était plastifié et vous le recevez d'une petite boîte rouge où vous voyez la cloche de l'ato et le deck donc le deck vous allez voir de plus près après quand je vais zoom un peu dessus mais il est vraiment pas commun c'est la première fois que j'ai un deck comme ça donc on va voir ce que ça donne moi j'en ai entendu du bien de ce pyro donc j'espère qu'il va pas me décevoir en plus c'est mon premier rdta donc j'espère qu'il va je vais en être content donc on retrouve écrit pyro 4 rdta de vingy vape on tourne la boîte et vingy vape ici ici écrit c'est écrit en anglais donc je serai pas trop vous dire qu'est-ce qui est écrit pyro 4 rdta on retrouve le cuir code d'identification les codes barres avec la couleur j'ai pris du gold car sur le tube les tons je trouve que le gold ça se marie bien donc maintenant à derrière qu'est-ce qu'il y a écrit derrière il y a écrit ce qu'on va retrouver deux dans le package donc il ya le pyro v4 rdta coliquide donc ça ça doit être un guide pour couper les pattes des coils empirex glace tube de rechange un accessoire de bague donc ça va être les jouets tout ça le manuel d'instruction et on va retrouver deux triples fuse clapton 0 40 et donc il ya plus qu'à regarder s'il ya bientôt deux dames alors pour l'ouvrir il ya juste à faire coulisser la boîte en temps sur la bête donc là on va enlever la cloche on va la mettre de côté on va enlever le deck on va le mettre de côté il ya déjà le pyrex fixé dessus donc là on retrouve le guide pour couper les pattes des coils donc le guide y va de 4 mm à 11 mm donc ça c'est sympa de le mettre on va mettre ça de côté on a un pyrex de remplacement on va le remettre dedans pour pas le casser et normalement en faisant coulisser la mousse on doit trouver le reste dessous donc la mousse elle est bien coincé dedans on va y arriver voilà donc on va mettre ça de côté alors on retrouve les trip fuse clapton donc à ça c'est sympa ils nous ont marqué en quoi c'était fait donc c'est 3,28 gorge plus 38 gorge plus le clapton en 38 gorge c'est du 1 i80 un coin égal à 0,41 donc voilà ça c'est sympa de le mettre on va retrouver un sachet où il ya tous tous les jouets de remplacement on a même un pin bf on a une clé à laine je pense que la clé à laine doit être pour fixer oui voilà la clé à laine sert à fixer le pin bf on a un tournevis cruciforme et on a je pense que ça ça doit être un adaptateur pour mettre pour changer le drip type et mettre un drip type en parce que ça c'est un drip type en 810 je pense voilà ça c'est un drip type en 810 bon il est bien fixé et j'aime bien on va essayer de l'enlever voilà eh bien il tient bien en place voilà ça c'est du 810 et ça doit être pour mettre un un adaptateur et adapter en fait un drip type en 510 nous retrouvons aussi dedans il ya quatre vis de remplacement pour fixer les colles donc c'est des embouts c'est des embouts attendez que j'arrive à voir c'est des embouts cruciformes et sur le deck c'est aussi des embouts cruciformes donc ça c'est bien c'est bien qu'ils mettent un peu des trucs pour remplacer moi qui est tendance souvent un peu forcée dessus les vis pour bien les serrer bon ben c'est sympa des fois d'en mettre de rechange nous avons une carte de certificat de qualité et nous retrouvons la notice donc la notice et se déplie en accordéon alors il y a un peu là de l'anglais du français de l'allemagne du dents parce que c'est ça je sais pas ce que c'est espagnol italien et portugais nous on va regarder le french français donc il vous montre en fait il vous montre l'atout comment il est constitué avec le pin bf qu'on peut changer avec un pin plaqué or comment le mettre en route retirer le capuchon d'arrivée d'air donc la cloche installé ajuster les coils et séries le coton verser du liquide donc le liquide à ce que je comprends il va se mettre par ici donc voilà ici on a un petit trou pour mettre le liquide et là ils disent comment assembler et régler les air flots donc ça on va regarder de plus près ensemble alors on va faire un petit zoom pour voir un peu à quoi il ressemble de plus près donc voilà ça c'est le deck donc le deck vous voyez c'est des nids d'abeilles donc il ya un air flow central et deux air flow sur les côtés de chaque côté du deck donc ça veut dire que l'air va arriver par bas et par les côtés donc là il va falloir passer à tirer vos colles vers un peu le rebord je pense pour laisser bien d'espace entre les deux colles pour que le air flow central ne soit pas obstrué par l'école et qui puisse bien pousser à pousser la vapeur vers le vers la cloche la cloche d'ailleurs elle est bombée donc ça ça promet de bonnes saveurs aussi nous avons l'air flow qui arrive ici sur les côtés donc il va rentrer par dessous pour pouvoir arroser par les côtés et par le milieu il appareil des deux côtés donc ces deux gros gros la deux grosses deux gros large comment dire de collage orifice cyclope donc ça promet de bien 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 ventilé nous retrouvons les fixations des coins qui sont ici donc ils sont en bas donc ça c'est bizarre ça change ça change donc il va falloir sûrement les rentrer un peu en biais et après les laisser et et après ajuster mon coin pour les mettre le mieux pour le mieux possible contre vos arrivées d'air donc ça je vous le dirai un peu mieux qu'à j'aurai testé nous retrouvons le pirex donc le pirex il n'y a pas écrit combien il ya deux combien il peut contenir 2 ml donc je vais voir si je le vois est écrit quelque part tac 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 non c'est pas écrit ah oui le diamètre d'orifice alors pour remplir ici vous voyez vous avez le petit trou ici pour le remplir donc il faudra le tenir en biais pour le remplir faudra qu'ils aient les cotons aussi parce que si vous n'avez pas le coton que vous le tenez comme ça le liquide il va sortir bien sûr par les côtés par les par les arrivées de jus les arrivées de jus sont vraiment profondes les orifices sont vraiment large donc ça il va falloir passer à bien remplir vos orifices mais pas besoin de descendre au fond en fait n'a pas besoin de descendre tout au fond parce que c'est quand vous allez pas riche et en fait votre votre ato quand vous avez pas chez votre boxe pour pouvoir vaper qui va faire que le liquide va venir arroser le coton à chaque fois en fait à chaque fois vous allez faire ça observe ça va arroser le poteau donc la crdta qui n'a pas du coup qui n'a pas de tige fileté en fait pour faire monter le liquide c'est en le penchant que le liquide va arroser vos cotons donc pas besoin de de mettre le coton jusqu'en bas hop là donc ça on a vu on va voir un peu voilà ça ça se dévisse hop là pour pouvoir changer voilà c'est directement carrément tout ça c'est carrément ça qui sort vous avez un jouet qui est en dessous du pirex donc ça va bien faire gaffe que le jouer soit bien mis quand vous allez refixer votre ato ça je vais le laisser comme ça moi parce que maintenant pas que je vais vous le présenter donc là on voit bien là où le liquide va passer donc c'est vraiment de 2,2 gros large haricots donc le liquide il va avoir il va bien descendre pour pouvoir arroser vos cotons hop là vous avez un joint d'étanchéité ici pour le pin ça c'est bien on va pouvoir le revisser les pas de vis franchement ils ont l'air vraiment bien fait vous avez un joint en haut pour faire l'étanchéité de votre pirex de votre tank on va le serrer s'écranter pour avoir une bonne prise en main pour bien pouvoir déviser là tout le tour il est cranté ici s'écranter aussi donc ça c'est bien on a deux bandes de joints pour faire l'étanchéité quand vous allez mettre votre cloche hop là voilà et là vous voyez la cloche arrive dans les air flots ici il aura juste à tourner pour pouvoir régler vos air flots il n'y a pas de but et d'arrêt donc vous tournez comme vous voulez il ya vous retrouvez écrit est inscrit dessus la la cloche pyro s'écran s'écranter au dessus aussi la cloche est cranté pour avoir une bonne prise en main pour pouvoir faire tourner l'air flots l'air flots là vous voyez je force la folie tourne pas comme ça quand même il faut quand même bien forcer pour pouvoir tourner la flot donc ça c'est bien aussi comme ça votre air flow il restera bien tenu là on a un large drip tip donc le drip tip est vraiment vraiment balèze le drip tip donc ça il faudra voir au ressenti un peu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en penser si on veut changer ou pas bon de façon il ya la possibilité de changer parce que il ya l'adaptateur ici donc on va voir un peu cet adaptateur d'ailleurs ça ça doit être l'adaptateur qui se met là et voilà vous pouvez changer mettre un autre pin un autre trip type donc moi je vais voir si j'ai des titres d'ailleurs qu'est-ce que je pourrais mettre dessus on va voir celui là il est pas mal il est joli donc là et voilà vous pouvez y adapter un autre trip type sans souci voilà donc moi je vais rester quand même avec le type large on va essayer c'est fait comme ça donc on va essayer comme ça il est tombé donc on va remettre celui là je vais vous présenter sur le tube qu'est-ce que ça peut donner esthétiquement voilà à quoi va ressembler mon set up hop là d'ailleurs je vais enlever la queue et voilà le set up à quoi va ressembler mon set up je trouve ça très joli je vais vous ouvrir un peu plus la caméra voilà le set up fini donc c'est sympa moi je trouve sympa sympathique il a de la gueule ça va y'a plus qu'à voir s'il donne de bonnes saveurs donc là je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est du pyro v4 hop là on va dévisser ça un an serré dessous il ya écrit sur le bas du plateau vous avez écrit pyro v4 il ya un petit joint ici qui est bien pensé de mettre un joint pour éviter que vous ayez le liquide qui puisse descendre dans la boxe et ça évite aussi de rire la de rire votre votre dessus en fait le joueur il va venir se plaquer contre et du coup ça c'est bien passé aussi c'est 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 bien au moins ça évite d'abîmer la boxe donc de rayer c'est pas d'abîmer mais c'est surtout que ça va la rayer voilà donc là vous avez vu le deck à quoi il ressemble maintenant il va falloir que j'essaye pour vous en dire un peu plus c'est ce que moi j'ai préféré monter dedans et pour pouvoir vous la régaler dans une bonne vape donc maintenant on va passer à la conclusion me revoilà pour la conclusion donc j'ai oublié de vous dire quel diamètre il faisait parce que du coup c'était pas écrit dessus donc c'est un diamètre 25 5 donc il fait 25 5 de diamètre je vais vous dire combien il mesure aussi de haut alors 2 du bas du du bas du temps au drip type vous allez avoir 4,4 7 cm de haut donc moi c'est pour ça que j'ai pris sur la RDTA parce que moi les RDTA en fait j'en suis pas très fan esthétiquement je vais vous dire parce qu'après au niveau goût niveau saveur tout ça j'ai jamais essayé mais esthétiquement je trouve souvent qu'ils sont super haut et du coup je trouve que ça dénature soit la boxe soit le tube je trouve que ça fait des trucs vraiment trop long et du coup c'est pour ça que j'ai jamais été vraiment fan des RDTA c'est surtout point de vue esthétique ça ça reste mon point de vue à moi c'est c'est moi qui vois les choses comme ça donc c'est pour ça que le pyro v4 déjà d'une le tête m'a paru vraiment très intéressant vous avez vu que c'est une tête qu'on trouve pas de qui est pas commun quoi parce que du coup c'est nid d'abeilles où il est arrosé par le centre et par les côtés donc c'est vraiment pas indique courant donc c'est pour ça qu'il m'a donné envie de l'essayer j'en ai entendu du bien le pyro déjà v3 était déjà vraiment bien à ce qui paraît je n'avais pas encore je n'avais pas essayé donc du coup j'ai dit là je vais me faire plaisir le pyro v4 vient de me sortir le deck me paraissait intéressant donc voilà vous voyez qu'en fait voilà il faut surtout voir que votre colle soyez le mieux arrosé possible et que le flux d'air soyez le que le flux d'air en fait vraiment tape votre colle de partout pour vraiment envoyer toute la vapeur dans la cheminée en fait après de regarder aussi comme là par exemple on voit que la cloche elle est en dôme donc ça aussi ça promet une bonne saveur après je vous ai pas dit non plus combien il ya de ml donc bon c'est pas écrit dessus je ne l'ai pas rempli avec une seringue parce que du coup moi je vais le passer d'abord au bac à ultrason pour enlever la graisse d'usinage qui a dessus donc je vais passer d'abord au bac comme je vais pas remplir maintenant mais quand on regarde quand on achète je crois qu'il y a écrit 5,5 ml de contenance donc c'est pas mal après il faut voir avec quoi on peut le remplir par exemple moi je vais compter le remplir avec cette petite bonbonne est-ce que la bonbonne va rentrer dans le petit trou ou là non ça c'est pas la bonbonne qui va être adaptée pour ça non 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 c'est vraiment et il faut en fait il faudrait un embout pointu donc là vous voyez ça cet embout là il est rond il n'y a pas de pointe donc il va pas rentrer comme il faut pour le remplissage donc je pense que ce soit pas la meilleure idée que j'ai de remplir avec ça ou sinon je vais en foutre de partout ça c'est un peu dommage je vais vous dire c'est un peu dommage parce que du coup bon pour le remplissage vous pouvez pas utiliser n'importe quelle fiole donc ça il faut penser je vais faire je vais présenter moi parce que moi que je fais du daï j'ai des fioles j'utilise des fioles de une corde pour pour faire mes remplissage pour mes daï et celle là ah voilà celle là elle est bien bien mieux cela est vraiment bien adapté il faudra penser à bien tenir appuyé du coup pour pas que vous ayez tendance à ce que le liquide passe sur les côtés du coup il va falloir tenir appuyé la bouteille je pense donc ça au remplissage c'est pas top c'est pas bon ça j'espère que ça va se faire quand même mais bon je pense que au début pour l'amadoué je pense que je vais en mettre souvent à côté je pense que je vais en mettre souvent à côté après il ya que ce côté là pour remplir donc bon il faudra s'adapter à ça je pense que celle là je vais essayer mais je vous dis je pense que je vais en mettre plus à côté qu'autre chose donc ça je vous le dirai quand je ferai la vidéo du cotonnage du placement de coil pour vous dire comment je l'ai amadoué en fait et voilà donc voilà le piro v4 vous avez vu à quoi il ressemble c'est vraiment un bel ato il est joli maintenant je vous verrai à la prochaine vidéo quand ce sera le tuto montage et cotonnage pour vous dire ce que j'en ai pensé et ressenti de cet ato là donc la vidéo est fini pensez à mettre un petit pouce abonnez vous parce qu'il va y avoir encore du matos qui va arriver plein plein de matos il va y avoir le rilotte s il va y avoir une box aussi il va y avoir le létal létal je crois un dripper aussi donc voilà il y a encore des vidéos qui vont arriver et après il va y avoir encore du but c'est pas fini vous n'êtes pas encore débarrassé de moi donc abonnez vous si vous voulez continuer à me voir partager marquer un commentaire c'est quelque chose que vous voulez que je précise que je précise en plus il n'y a pas de souci je répondrai volontiers en commentaire ça sera fait avec un grand plaisir c'est un ato que je crois que j'ai trouvé aux alentours je peux pas vous dire de bêtises je me souviens pas combien je me souviens pas combien je vais acheter sur à elle moi je prends tout sur à elle parce que déjà d'une niveau avant ils sont top niveau base tout ça sont top pour le dail et du coup ils font aussi du bon matos ils sont à jour ils ont les trucs récent ils ont même des atos que bon des fois qu'ils sont pas connus comme comme le rdta c'est pas un ato super connu mais c'est un ato où j'ai vraiment entendu un rdta que j'ai vraiment entendu du bien et vous voyez sur à elle il y est il n'y ait pas de partout donc voilà ils ont même du matériel qui n'est pas connu mais qui vaut quand même le coup d'oeil et et pas cher en plus du coup parce que ils sont pas connus des fois les marques on dirait pas mais ils profite un peu de leur de leur comment dire de leur de leur publicité en fait pour des fois pas augmenter les prix mais faire des prix un peu euros parce que voilà c'est marconnus comme les habits c'est comme tout et des fois des marques pas connus sortent vraiment des petites pépites et du coup on passe à côté parce qu'on reste fixé sur des marques connu comme benji va et peut voir que c'est un petit peu au matériel que tu disais un rilotte tout ça qu'ils font du bon matos mais on reste des fois fixé là dessus et ça nous empêche des fois d'explorer d'autres d'autres marques qui font vraiment du bon matos aussi je vous dis le dripper je me l'invite d'ailleurs de vous faire la revue pour pouvoir le tester parce que du coup je vais pas encore tester donc je magie de faire la présentation comme ça je vais pouvoir le monter et voir un peu ce qu'il vaut il est sympa en plus si ce qui est bien avec ce truc parce que vous faire du single coin et du double coin est vraiment bon dans les deux heures ce qui parait donc ça aussi ça c'est un truc que je vous dirai plus tard donc voilà donc abonnez vous il va y avoir encore des vidéos vous n'êtes pas débarrasser de moi et en attendant vapez tous pour une vape libre